Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pirates Quartermaster Alors on se retrouve sur l'écran de chargement car malheureusement je dois vous annoncer une terrible nouvelle Nos amazones n'ont pas survécu au dernier tournage Si vous vous souvenez du dernier épisode, on avait un truc bizarre avec notre charnier qui faisait qu'il était composé à 100% d'alcool Alors qu'il y avait de l'eau dedans vu qu'on l'avait rempli au puits C'était un bug, c'était bien un bug que le dev a corrigé Qui faisait que si on mettait de l'alcool avant de mettre de l'eau dedans, le jeu ne recalculait pas la proportion d'eau Du coup il considérait que c'était de l'alcool, donc le bug a été patché Mais ce que je n'avais pas pensé c'est que pendant ce temps là, on a joué sans qu'elle ne puisse se désaltérer Puisque l'alcool n'est pas considéré, au delà de 50% je crois, c'est pas considéré comme désaltérant Du coup en fait j'ai lancé le dernier record, il a commencé à enregistrer l'épisode Et au bout d'un quart, tout l'équipage est mort de soif parce qu'elles n'avaient pas bu depuis quasiment deux repas Depuis deux épisodes, donc malheureusement ça signe la fin de l'équipe des amazones Il restait quelques survivantes mais j'avais un peu la flemme de repartir On était toujours dans notre zone hyper critique, entre deux ennemis On n'avait plus personne pour tenir le bateau, c'était un petit peu la merde Donc c'est pas très grave, personnellement ça ne m'a absolument pas vexé du jeu ou quoi que ce soit D'autant que j'ai pu discuter avec le dev et qu'on a vu comment régler ces problèmes là Désormais, il y a une petite indication dans les fiches de chaque personnage pour dire depuis quand il a bu pour la dernière fois Comme ça on peut le voir visuellement et auquel cas si jamais on a un bug de genre qui se reproduit On sait qu'on peut arrêter de jouer le temps que ça soit réglé Pour éviter qu'en reprenant la partie meure de soif Et comme j'avais comme objectif de toute façon de découvrir un petit peu les autres backgrounds Que j'ai pas pu vous les montrer parce que j'étais un petit peu surpris par le fait que le jeu était beaucoup plus long au final que prévu Les quêtes je m'attendais à un petit jeu et en fait non, le taf est vraiment, il y a beaucoup beaucoup de choses à faire Du coup je pense qu'on va tester, on avait testé dans la découverte l'esclave On a testé ensuite la fille de prostité, on va tester le fils du boucher On va l'appeler le signe noir pour le coup par exemple Alors je vais d'abord vous lire quand même le petit texte Donc on est apparemment un des jumeaux mis au monde par nos parents dans l'arrière boutique de la boucherie Ils forment un couple atypique car on a du mal à discler qu'il est l'homme de la femme physiquement comme socialement Les rumeurs disent que ce n'est pas normal, qu'il s'agit probablement de deux hommes ou peut-être de deux porcs Mais on ne saura jamais car une nuit le couple disparaît dans l'incendie de leur boucherie Vous échappez aux flammes de justesse avec votre frère Vous logez alors tous deux dans une cabane de fortune et travaillez en tant qu'écarisseur jusqu'au jour où la haine qui suit vos parents se porte sur vous Vous quittez alors la ville en devenant matelot sur un navire en demande de main d'oeuvre Un matin, suite à une insubordination, votre frère est puni de 30 coups de fouet et meurt durant la sentence Avoglés par la colère, vous tuez le maître d'équipage L'élan de révolte s'ensuit et l'un de vos confrères prend la tête du navire Arrivez à Kahak, le quartier maître de fortune qui avait été choisi déserte Votre opportunité se présente, vous devenez le nouveau quartier maître Ok donc on commence en ville avec 6 personnes, on inflige plus de dégâts avec les poignards On a davantage de ressources, des baleines et des requins Ok parfait Donc on va peut-être combattre encore un corps pour une fois Je me suis encore gouré de touche, je vais arriver un jour A ne pas me gourer de touche Il faut cliquer ici, voilà Donc on a dit le signe noir, c'est parti Et cette fois on va essayer de nommer tout notre équipage Et puis d'accepter si on peut les femmes, parce qu'on n'a pas de raison de les cacher Donc n'hésitez pas à laisser des petits noms de nouveau dans les commentaires Je me ferai un plaisir de renommer les personnages dès que j'en aurai l'occasion Donc on aura l'occasion de mettre des petits sobriquets aux gens Alors on commence avec une chasse-partie C'est parti de l'Aisez Donc notre bateau s'appelle l'Aisez Ok très bien Alors le butin est partagé quand le capitaine le décide On touche deux parts Les officiers touchent 1,5 parts Les autres membres qu'on touche une part Il y a une bouteille d'alcool à chaque part de butin Et on en réserve 4 pour les frais du navire Visiblement on va être sur un capitaine plutôt gentil Donc au niveau des primes Ah les primes sont pas énormes 15 pour chaque blessure 115 pour un avis perdu 50 pour une main perdue 300 pour une jante perdue Pas de primes pour le chirurgien Pas de primes pour celui qui trouve un trésor Pas de primes pour celui qui aperçoit un navire Et pas de majoration au cas de retard de paix de la prime Donc on va pouvoir se permettre de ne pas payer les primes tout de suite Pour avoir des parts plus intéressantes pour le moral éventuellement Alors Ah oui la vache On est peut-être pas sur un capitaine gentil Un marin qui abondante son poste est condamné à mort Si un marin s'avère être une femme il est condamné à mort Un marin qui vole des provisions de l'or est condamné à mort C'est simple et efficace On va pas avoir de mal à s'en souvenir Un marin qui en vole un autre sera marronné Un marin qui vole des marchandises Donc pas des provisions de l'or mais des marchandises Il sera condamné à 10 coups de fouet Si des marins jouent de l'argent Ils sont condamnés à 10 coups de fouet Si un marin forme un autre marin c'est 10 coups de fouet Ok très bien On distribue les rations tous les soirs Les malades n'ont pas forcément des rations supplémentaires Ni d'eau ni de bouffe Tout l'équipage peut voter pour les destinations Par contre c'est 18 cartes pour devenir officier Les différences se règlent par un duel Et le musicien n'aurait de repos que si le quartier mètre leur accorde Ok on est sur du sympathique Alors et on commence avec une carte Visiblement parfait Alors du coup je pense que la destination de la carte est ici A l'endroit où j'ai mis une croix Absolument pas mec On va du coup commencer par contrevenir notre capitaine Parce que clairement c'est là Mais du coup on est un petit peu limité en possibilités Alors Je vais vous me dire que mon frère est mort Mon esprit ne semble pas d'accord car je l'aperçois Je me disais il y a un truc bizarre Mais ok c'est notre frère qu'on aperçoit derrière quoi Je ne crois pas au fantôme Mais il semblerait que ceux-ci croient en moi Car mon frère est bel et bien là D'accord donc on va se balader avec Le fantôme de notre frère Et bah pourquoi pas Alors regardons un peu ce qu'on a Pour l'instant on n'a aucun officier classique Ça on va regarder après On va regarder au niveau de notre butin Pour l'instant on a 8 bouteilles de col à dunay On a 2000 d'or C'est un peu lège Qu'est-ce qu'on a de beau dans notre équipage On a 2 pêcheurs Un coq Un musicien Ah ouais on est sur l'équipe de vainqueurs quoi On a 3 personnes par quart Donc au niveau des postes de combat Il va nous falloir quelqu'un Alors on va mettre qui à la barre Un matelot Non on a un timonier On va mettre le timonier Le timonier Non on n'a pas de timonier On a un coq pardon Excusez-moi Bah on va mettre un pêcheur à la barre Toi par exemple Tu seras à la barre pendant les combats On a quoi comme On a des machines Ok on a des machines Aux machines On peut mettre 2 personnes aux machines On va pas se gêner Et il nous faut bien sûr 2 personnes aux canons Au moins histoire de pouvoir opérer Un canon n'est-ce pas Et une personne à la vigie On va commencer comme ça On verra si on peut recruter des gens Dès le début ça me paraît Éventuellement tendu Et on va regarder de ce pas Ce que contient notre bateau Alors On a un charnier Avec 2 tonnes d'eau Vieille de Donc il va falloir qu'on le remplisse Niveau canon On va réorganiser notre canon Pour mettre les canons lourds A l'arrière Puisque c'est ceux qui sont Choisis en premier Voilà De toute façon On est pour nos péricains Pour l'instant On a 2 tonneaux d'or 4 tonneaux de vif 4 tonneaux de métal 4 tonneaux de charbon 4 tonnes de boulet Du bois De l'alcool Alors au niveau des branles On en a beaucoup trop On va installer L'infirmerie Ici On pourrait se permettre D'acheter peut-être Quelques trucs Notamment Je pense que Au niveau charbon On est juste Très très juste Au niveau boulet Tant qu'on a qu'un seul canon Qui tire ça va Mais au niveau charbon On est franchement trop juste On va appliquer ça Et on va voir si on peut pas Acheter un peu de charbon C'est pas hyper cher On va donc acheter Deux charbons Visiblement on est sur une ville Relativement Généraliste Est-ce qu'on achète Alors de l'alcool Non Des boulet Éventuellement C'est un peu cher Mais on va se permettre Quatre tonneaux à dépasser Ça va On va envoyer quelqu'un Alors un pêcheur à la pêche Hop Le coq On a même pas de coquerie Putain On a pas de coquerie Du coup il nous sert à rien Il va aller au puits Et on va aller Transporter Alors Dans notre Livre du savoir On a nos trucs de base Je vais en profiter Pour revérifier Travail Au dock C'est deux tonneaux Il va falloir deux cars Pour y aller On reste quatre cars C'est pas un problème Personnel du capitaine Le capitaine est cupide Dans notre cas D'accord Il est attiré par les navires Aux lignes de flottaison haute Ok On a déjà des blessures Non on a pas de blessures Pas de blessures On connait rien aux maladies On a des mauvais tireurs à tout On a pas fait les armes Faut qu'on s'occupe des armes De notre équipage Donc on est plus fort Avec des poignards Est-ce qu'on a un poignard On a pas de poignard C'est le capitaine Qui a notre seule poignard Bon bah du coup On va pas prendre de poignard On va prendre en attendant Un pistolet Et un sabre Parce que pourquoi pas Nous on va lui donner une lance On va lui donner un bouclier Lui on va lui donner Un mousquet Pour l'instant de toute façon On les connait pas Donc Tu vas prendre un mousquet Toi t'as une jambe Un bras en moins Tu vas prendre un bouclier Et toi tu vas prendre un pistolet Puis tu taperas avec ton pistolet Une fois qu'il sera déchargé C'est tout C'est comme ça Est-ce qu'on peut éventuellement Recruter des gens Alors je m'en doutais Au début notre réputation Est trop à chier Qu'est-ce que ça dit La figure du pro peut rassurer Comme inquiéter les marins Si il appartient un peu A leur culture d'origine Il faudra un temps Pour s'y accoutumer Ah tiens Ok On apprend toujours Très bien Très très bien Très très bien Bah du coup Passons le tour Que je dorme ou que je veuille Mon frère ne me lâche plus Trangement la nuit Il me parle de vestige ancien Dont la valeur est inestimable Le jour il me culpabilise De ne pas les chercher Peut-être que si j'en trouve un Il me laissera en paix Tout un programme Bon j'imagine que niveau flotte On est encore loin d'être plein Alors les boulet On va les mettre là Le charbon on va le mettre là aussi Le charbon on va continuer De le remplir Donc toi tu vas au puits Toi tu vas au dock Non toi t'es un pêcheur Tu vas absolument pas au dock Tu vas à la pêche Toi tu vas au dock T'as écrit dans le livre du savoir Qu'as-tu écrit de beau ? Ah oui le truc sur les figures de proue Ok Très très bien Tu nous dis autre chose ? Non rien d'intéressant Tu veux toujours pas Bon on a trois personnages Pour l'instant Enfin par quart Donc ça va être assez vite vu Une portion de nourriture Une portion d'eau C'est parti On a déjà quelqu'un de malade là Je vais croire quelqu'un un peu verdâtre Non ? Bon alors c'est parti Tu nettoies du coup toi En avant Il y a quelqu'un qui a l'air un peu verdâtre Souffrant hein Déjà souffrant alors qu'on est à terre Ça ne présage rien de bon Notre charnier se remplit doucement Les vivres Bon on vient de les vider Mais ça se remplit doucement quand même On va plutôt les mettre là Pour ne pas risquer de les perdre Ah oui j'ai pas validé tout à l'heure Du coup attendez Le chardon va là Les boulets vont là Voilà On applique On est bon On a une ligne de On va pas être trop trop chargé Comme ça Attends en plus on a un super Un super squelette Qui bouffe des chips Ou des balles Je ne sais pas Hop là Comme étant d'ailleurs Le capitaine s'est pointé Puis a déplié la carte Sur laquelle il a délimité une zone Arborder le pavillon bleu Oui j'accepte Mais du coup T'as Une carte Mais c'est tout ce que t'as Ok Zone très poissonneuse ici Ah ok Intéressant Mais on est là Donc C'est un peu loin Et on connait cette ville là Point fort Alcool et or Ah donc c'est peut-être un endroit Relaté avec des prix intéressants Du coup S'ils ont Ils ont de l'or Et nous on a quoi Objectif personnel Récupérer un artefact Avant de mener mon frère Au repos éternel Donc il faut qu'on essaie De trouver des cartes au trésor Du coup Toi Tu nettoies mec Il va nous falloir Une personne qui nettoie Alors La destination d'une carte 5 votes pour la carte C'est parti Du coup Du coup du coup du coup Donc toi t'es censé être au machine Donc tu vas aller au machine Pendant les combats Toi t'es censé être à la barre Donc tu vas aller A la barre Et toi t'es censé être au machine Tu vas aller à la vigie plutôt Alors je vais peut-être Rechanger un petit peu Ma répartition Toi tu vas aller Toi tu vas aller Là par exemple Toi tu vas aller au machine Toi tu vas aller à la vigie Voilà Comme ça Dans chaque quart On a quelqu'un qui s'entraîne Un petit peu au machine Un mec à la vigie Et puis le mec qui barre Ce sera celui Un de ceux qui est au canon Et c'est tout On peut pas sauvegarder Les emplacements Parce qu'on a pas de bosco Donc on a comme boss Alors maintenant Où est-ce qu'on va ? Vers la carte Il faut donc plutôt qu'on aille Vers l'ouest quand même Alors on est un peu Contre le vent Malheureusement Bon on a un navire à vapeur Donc c'est moins grave Mais ça se sent quand même 8 de vent Allez c'est parti Direct Eh bah dis donc On va devoir gérer un duel Cash quoi Je vous félicite pas les gars Alors Toi tu fais quoi de beau dans ta vie ? T'es au canon Donc du coup Tu vas aller Euh non Pardon Justement Certainement pas au machine Tu vas aller à la barre Toi t'es censé être au canon Donc tu vas à la vigie Du coup toi t'es censé être au machine Tu vas au machine Voilà Parfait Ah il y a une autre grosse ville ici Mais on n'a pas encore d'escale On n'a pas d'escale possible Mais le vent Est tout pourri C'est un truc de fou On va essayer de continuer d'avancer Tant bien que mal Pour contourner Après avec une seule personne au machine On n'avance pas non plus des masses C'est normal Le torse d'un marin A fallu sur un rodeau de fortune Tenez au bout de son bras Un petit fanion Qui agitait péniblement Après avoir hissé la personne sur le pont Elle a demandé sans savoir qui on était S'il pouvait faire partie de l'équipage Un modeste matelot Et bien oui viens Et bien notre premier matelot Ce sera Amine Hop là Alors t'as écrit dans le livre du savoir Ok il y en a des zones géographiques Intéressant Et niveau équipement Bon du coup Niveau équipement C'est l'équipement classique Et donc en plus Tu viens avec une arme toi Un pistolet et une hache Bah c'est fantastique T'aurais pas donné ton pistolet A un roxer C'est les deux pistolets C'est la classe Et bien tu vas nettoyer Parce qu'on a personne qui nettoie A aucun car Et il faut quelqu'un qui nettoie Donc c'est pour toi Amine Je suis désolé Est-ce qu'on sait les points forts de cette zone ? On va essayer de tourner autour un peu De cette zone Pour y aller ensuite Au prochain car A la vitesse où on va de toute façon On va pas aller loin Une baleine s'est montrée au loin Traille pour le moment de sa cuire de l'eau Nous n'avons plus j'en cherche Mais en repos n'ont pas suffi Les boutons cd La bête s'est enfui Et en plus elle a blessé Asponfixny Et bien On est censé être boucher Je rappelle Donc on est censé pouvoir gérer Une foutue baleine Alors Là on va au nord Dans la ville Parfait Est-ce que Si j'arrête les machines Ça marche On va pas assez vite Donc On va en ville Là on avance par saut de puce Mais c'est comme ça On repart l'après-midi On approuve Donc Pisyonko a été blessé légèrement Ça va Ça va C'est qui ? C'est notre coq Qui a été blessé légèrement Ils ont été jusqu'à l'escrime Très bien Alors il va falloir filer à bouffer Allons-y Donc malheureusement On arrive à la nuit Donc on n'aura pas de De Marchand Mais visiblement C'est plutôt alcool et bouffe Dans le coin Si on regarde Vivre plus plus Or Ouais Ouais c'est vrai que l'alcool est un peu vide Vivement le quart suivant Bah t'es pas motivé mec C'est bien triste Toi tu continues de remplir notre truc Ouais on a écrit dans le livre du savoir Qu'est-ce qu'on a trouvé ? Ah bah on a dû débloquer les blessures légères Les blessures légères au bras Demis la force de frappe Et si les gens me ralentissent Ouais Est-ce que si on met quelqu'un à l'infirmerie Le mec Il y a un mec qui va à l'infirmerie Non 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 Donc bah tu vas aller à la pêche Écoute pêcher avec ton copain Est-ce qu'il y a des gens qu'on peut recruter ? Alors Un humble matelot de formation militaire Et il a le foie solide C'est parti Viens Tu seras Malvin Hop Et le dernier Merci mais non Et lui nous dit quoi ? L'esclavagisme c'est une doctrine Qui étoite les prisonniers gratuitement Ça permet de produire plus C'est qu'il y a de mouchquets chez eux Afin d'abattre de loin Ok On sait que Les esclavagistes Ont plus de mousquets Les villes produisent plus Et les navires transportent plus de passagers Donc il y a potentiellement plus de monde Et en plus ils ont des mousquets Comme ça c'est fait Lui il a pas l'air très content d'être là le mec Quelqu'un est venu me voir Et dit que quelqu'un lui a volé des biens Il s'agit d'un rouge armé d'un mousquet Qui porte un couvre chef Ah ça commence bien Non mais franchement quoi Les mecs Alors au niveau des rouges On a Aspon Pixni Aspon Pixni Aspon Pixni Porteur de mousquet On a Nikon Et Nikon Bah c'est plutôt Aspon Pixni Je sais déjà plus Ce qu'on devait faire C'est un vol D'un autre marin C'était les provisions Qui étaient condamnées à mort Le vol de marchandises C'était les coups de fouet Le capitaine désapprouve Les marins ne paraissent pas convaincus Merde Oui je prends le pavillon bleu Regardons C'était quoi Un marin qui vole des provisions Ah c'était marronné C'était marronné Le merde Bon Le moral est pas au beau fixe Clairement Tant pis C'est la vie Vous êtes malade les gens Pourquoi vous êtes malade Sérieusement Quelle raison vous avez d'être malade Tiens Elle veut nous rejoindre Je sais pas si c'est elle Et toi tu t'appelleras Ignore Hop là A la pêche Niveau bouffe On est comment ? On a un petit peu de vie Mais c'est pas non plus fifo Au puits c'est plein Donc toi tu vas aller nettoyer Et toi tu vas aller t'occuper des armes C'est parti Alors il nous reste deux quarts Si je me gourde pas Ouais on peut se permettre d'acheter un petit peu Alors est-ce qu'on a besoin d'acheter un petit peu ? C'est déjà la question Qu'est-ce qu'on aurait éventuellement besoin d'acheter ? Niveau des vivres on se gère Niveau du bois et du métal C'est pas ouf mais ça devrait aller Niveau d'alcool on s'en fout Le charbon éventuellement On peut mettre 8 là On pourrait prendre 2 tonnes de charbon Ça serait pas mal Oh putain c'est cher Au niveau de la vente Bah ils ont beaucoup de Beaucoup de canons Donc ça serait pas hyper cher à vendre Ça vaut pas le coup je pense Et le reste ça nous va pas Donc ok Faire une vente Et on va récupérer Pas le matelot Si c'est le matelot qu'on récupère Tu vas porter Voilà c'est parti Ah bah non toi tu glandais J'avais oublié Alors du coup toi Tu retournes pêcher Toi tu vas porter Voilà Le capitaine a surgi du bastingage Je suis venu à la dash M'a-t-il dit en riant Crânement il m'a sorti un parchemin C'est une carte qu'il avait obtenu d'un marchand Lorsqu'il a formulé le mot obtenu Il a émis un sourire Qui justifiait sa baignade Alors du coup Bah c'est encore le même endroit On a une carte qui nous emmène Deux fois au même endroit Alors est-ce que c'est la même carte Ou est-ce qu'il y aura deux Deux cadeaux Bah ouais ça a bien l'air d'être là Merde j'ai contre-dit J'ai pas fait gaffe Bon bah tant pis Et puis bah là on va partir On va pas prendre d'autres personnes Quoique si on prenait une personne de plus Ça équilibrerait un petit peu Alors déjà on va répartir les rôles au canon Il nous faudra une personne de plus Ah mine on va l'envoyer à l'infirmerie Non on va rester avec ça comme carte Pour l'instant ça me va bien Au niveau pas de la carte Mais de l'équipement Ah et on a des gens qui ont rien du tout quoi Ça c'est gênant Donc toi du coup tu vas lâcher ton pistolet Tu vas le filer à Malvin Amin il a sa hache On va lui mettre en main numéro 1 Et puis bah toi tu vas rien prendre Et tu vas fier ton bouclier à Inio Et nous on garde nos deux armes Et on décolle Parfait Alors on a des gens qui font rien Donc sur ce cas on a personne qui nettoie Donc toi tu vas nettoyer Toi tu vas aller aux machines On avancera un chouïa plus vite Par contre niveau thune Clairement c'est la merde On va à l'ouest Voilà on va commencer à avancer un peu là Allez c'est parti Ouais le moral est pas au beau fixe Un jour je serai le pirate le plus riche que cette eau Et puis faire voguer J'aimerais qu'on l'amasse Et qu'on en partage un putain de au moins 8000 pièces d'or Cela me parait correct comme première ambition Ok Donc ça c'est l'ambition de notre capitaine Partager un putain de 8000 pièces d'or On a même pas assez pour le stocker là où on a l'or Donc c'est pas très grave On va pas lui dire On continue d'avancer Bah ouais vers l'ouest On peut pas avancer un peu plus vite que ça là Ah mais on a qu'une seule personne aux machines sur ce quart Une vigine qui nettoie nos machines Ouais c'est normal du coup Pas de problème Ah on avance Comme on peut Ah eux ils se sont améliorés au niveau combat Parfait Et on a vu un vaisseau Un pavillon gris Un navire militaire de type camine à voile Ligne de flottaison basse Moins armés et autant d'équipage Euh on va tenter Tentons 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 Alors on a malheureusement toujours pas d'armes en rab Euh là on est bien C'est parti Alors on vise la coque J'ai oublié d'activer les trucs J'ai oublié d'activer les ordres Faire qu'on fasse quelque chose là dessus Parce que ça va être tendu Ça va être tendu en parlant en même temps Allez Faut pas que j'oublie que On a pas la confiance du capitaine encore Donc il va nous donner des ornes Et il faut qu'on les suive quoi Allez c'est parti Alors c'est euh Hop Merde je suis tombé c'est ça que vous me dites Ah j'ai pas fait gaffe Je me suis fait buter Visiblement c'est des esclavagistes Mais ils sont sacrément nombreux les cons En même temps c'était un navire militaire Je vois notre lance qui est tombé Donc j'ai l'impression que notre capitaine est tombé Lui aussi Tendu le combat Faut pas oublier qu'on repart de zéro là Putain ils ont fait tomber notre tireur Allez il reste plus qu'une personne plus le tireur Faut le faire tomber Une fois qu'on sera corps à corps contre le mec avec son mousquet Ça devrait aller Allez les gars en avant Putain il est résistant la vache Allez charger Ah ouais mais on est à main nue en même temps Toutes nos armes se sont cassées Bon Ça va nous coûter un peu cher je pense Ce premier combat Ça y est il a cassé son mousquet Il est à main nue On lui tape dessus Allez les gars Pas de pitié On n'est plus que deux Il a réussi à en faire tomber un Victoire On devrait investir ce navire Il est plus intéressant que le nôtre Alors qu'est-ce qu'ils ont de beau Déjà Ils ont des voiles Ils ont absolument pas de tissu drabe De toute façon on a vu que leur voile était déjà endommagée Je suis pas d'accord moi Non Mais on a pas ce qu'il faut Donc Un matelot qui veut nous rejoindre Bah vu comme c'est un peu le drame On va dire oui On va l'appeler comment ce matelot Jidid Par contre il va falloir que je regarde si on peut activer les ordres cliquées Parce que On a Aspawnpixnik est mort Un or On a perdu une main Notre capitaine a perdu un oeil On a perdu un oeil Jambes gauches blessées Jambes droite Putain C'est le massacre quoi On a récupéré des mousquets Mais c'est même pas assez pour compenser ce qu'on a brisé Ça va picoter un peu Bon C'est pas grave On a récupéré quand même des canons Et ça c'est cool Hop Un gros canon Un gros canon Un canon un peu plus gros Un canon un peu plus gros Je me suis merdé dans mon clic Ok voilà Alors du coup Bah on repart avec de l'or Il va nous falloir une infirmerie Elle est installée là Pourquoi pas L'alcool Alors on a beaucoup trop de branles On a besoin de place On va mettre l'infirmerie juste à côté On récupère L'eau Non l'eau est de 13 quarts Et nous on a une l'eau de 8 quarts Donc c'est pas la peine de la récupérer Enfin quoi que On est quand même vachement On a pas beaucoup d'eau en fait Les boulets On les met là Ils en ont un peu plus en plus Le charbon on le prend On le prend même ici Hop Les vivres on prend Le métal On prend On a absolument pas de voile De tissu pour réparer nos voiles A mon avis le capitaine va regretter ce choix Mais bon C'est son choix Il est grand C'est le capitaine Notre pavillon Oui bah oui faisons ça On est bien de façon Bon 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 On va mettre un petit peu d'alcool dans notre charnier Parce que le moral ça va aider un peu Et on va regarder notre livre du savoir On a des nouveaux sur les blessures mais rien de fifou J'avais rien d'autre Au niveau équipement du coup on a perdu une main On a toujours pas de poignard donc on va garder notre sabre tant pis Là on va filer un mousquet Toi t'as un Bah ils ont des pistolets donc Ouais bah du coup vous allez rester avec des pistolets Je suis désolé mais C'est comme ça C'est comme ça Est-ce qu'on a eu 2-3 infos sur genre des bons tireurs Des trucs du genre Défense médiocre Mauvais tireur Toi on sait pas Ils sont tous mauvais tireurs Comme ça au moins C'est simple Toi t'es souffrant Bon on a personne à la vigie On a une personne au gréement Il faut qu'on fasse aussi du coup les Parce que du coup les gens qui étaient Ah si les gens qui étaient aux machines sont automatiquement mis au gréement Ça c'est cool Jilid ne fait rien On va donc l'envoyer au canon pour remplacer notre ami qui est décédé Ça fait tellement mal ce combat La vache Toi tu glandes Au gréement Toi derrière tu glandes Je vois pas Non il est au gréement Ok On a quelqu'un à la barre Deux au gréement Un qui nettoie On a personne à la vigie On a personne à la vigie Donc toi tu vas à la vigie plutôt C'est quoi ton poste de combat au canon ? Tu seras très bien la vigie Toi ton poste de combat c'est au canon Et toi derrière ton poste de combat c'est à l'infirmerie Donc on va avancer Bah on a un bon vent C'est la bonne nouvelle Mais on avance quand même pas C'est la mauvaise nouvelle Donc il faut qu'on se bouge On se bougera au prochain quart On se bougera au prochain quart Et on va arrêter du coup l'épisode là Pour l'instant J'espère du coup qu'il vous aura plu Notre petite aventure commence doucement On va dire Mais on va se refaire On va piller les océans Trouver des gens à massacrer Et de l'or à récupérer J'ai confiance J'ai confiance en vous Mon équipage Et je vous dis à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous